Et si pour une fois, c'est moi, le nul, qui employais un mot latin, avec vous en le mode Bonjour Roland ! Bonjour Xavier ! Vous êtes toujours là à nous éclabousser de vos mots latins, mais phalaenopsis ! Oui, bravo ! Ça vous embouche à quoi ? Ah ben un gros coin, oui, et donc qu'est-ce que c'est ? Alors allez-y, continuez la chronique ! C'est un orchidée, une orchidée, pardon, papillon, qui vient du grec phalaeno, qui veut dire le phalaen, vous connaissez le phalaen, c'est un papillon nocturne. Ah, c'est pas le truc dans la mer, là ? Le gros... Non, non, c'est un papillon nocturne, le phalaen, vous vous confondez avec le silène peut-être ? Avec la baleine, c'était ça ? Oui, ou la baleine, ok ! Eh ben on est bien, on est bien, Tati ! Bon, eh ben donc, papillon de nuit, et puis voilà, c'est une orchidée qui est très connue, qui a été décrite la première fois en 1750, car il y a 90 espèces, mais depuis, il y a de très nombreux cultivars. Ça vient, j'imagine, des Pays-Bas, comme les fleurs ! Alors non, ça vient pas des Pays-Bas, mais c'est cultivé maintenant dans les Pays-Bas, ou Pays-Bas, pardon, et donc c'est 95% qui est cultivé là-bas, c'est devenu une plante... Ah oui, dis donc, ça rigole pas ! Ah oui, un succès fou, c'est une plante qui peut donner naissance, alors quand on fait de la culture in vitro, et donc avec ça, une plante peut donner 100 000 autres exactement identiques, en fait on fait du clonage, oui, et donc c'est très intéressant. Ça fait 40 ans que cette culture existe, et donc c'est vraiment, vraiment la plante la plus vendue en Europe. On s'en occupe pendant l'hiver, ou on la laisse comme ça un peu de côté ? On va s'en occuper un petit peu, parce que l'hiver, elle aurait besoin d'avoir un peu plus de fraîcheur, et souvent on a tendance à monter le chauffage, il faudrait qu'elle ait 18 degrés, ça serait l'idéal. Et alors, le top du top, parce que c'est une plante qui, à l'origine, est une plante des montagnes tropicales, qu'elle ait froid la nuit, et qu'elle ait chaud le jour, donc 18 degrés la nuit, 22 degrés le jour, si on trouve ça, par exemple, dans une cuisine qu'on chauffe moins la nuit, et bien c'est l'idéal pour cette plante, parce que ça lui permet de lancer sa nouvelle floraison. Donc pas à côté du radiateur, pas à côté de la cheminée ? Non, non, c'est pas idéal. En plus, elle a besoin d'humidité ambiante, donc on a besoin de la vaporiser régulièrement. Pchit pchit, tous les jours ? Oui, oui, le pchit pchit, si on peut, tous les jours en hiver, parce que cette hygrométrie, on ne la trouve pas forcément dans nos appartements. Vous avez parlé des clones, tout à l'heure, que font les Hollandais. On peut le faire à la maison, nous aussi, ça ? Non, le clone, non. Par contre, on peut la multiplier, parce qu'une fois qu'elle a fleuri, elle fait, un peu comme les fraisiers qui font des stolons, là, elle fait des petits keikis. Des kikis ? Oui, dites kikis, c'est bien. Elle fait des keikis, et c'est en Tahitien qu'on dit ça. Et c'est une nouvelle petite plante, oui, c'est le nom de cette toute petite plante qui va se reproduire après la floraison, ou qui est capable de faire ça en dehors de la floraison, ou à côté de la floraison. Donc, il y a une tige qui part du pied-mer, et ça donne un petit keiki. Et juste, on coupe, et on replante, et c'est tout. Oui, on attend qu'elle grossisse un petit peu, on va couper, et on va replanter, puisqu'elle a des racines aériennes, et bien ça peut redonner un nouveau phalaenopsis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada